Alors je suis Jean-François Quenin, je suis le propriétaire du château de Pressac à Saint-Emilion. Une grande propriété de Saint-Emilion qui fait une quarantaine d'hectares d'un seul tenant, sur lequel nous avons 36 hectares de vignes. Donc alors, qu'est-ce que vous avez comme terroir sur votre... Alors on a en gros trois terroirs principaux, un tiers en plateau calcaire, donc on est sur le rocher calcaire avec 20 à 50 cm de terre. Ensuite un tiers de coteaux argilocalcaires, dont une grande partie est exploitée en terrasse, et un tiers de ce qu'on appelle dans la région le pied de côte, donc qui est encore argilocalcaire mais qui est un petit peu plus sablonneux, un peu moins argileux. Une plante est différente, c'est pas, c'est lesquels ? Alors on a les cépages traditionnels de Saint-Emilion, Saint-Emilion c'est à peu près en moyenne 70% de Merlot, 20% de Cabernet Franc et 10% de Cabernet Sauvignon. Donc on a à peu près cette proportion-là ici, et on a deux autres cépages en petite proportion. Le premier c'est la Carmenère, qui est un vieux cépage de Bordeaux, qui a quasiment disparu avec le phylloxéra, et qui n'a jamais été replanté, ou très peu, qui apporte des arômes très épicés au vin. Donc on a 70 arbres de Carmenère. On retrouve au Chili aujourd'hui la Carmenère. Et le dernier cépage qu'on a ici, c'est ce que vous connaissez sous le nom de Malbec, qui s'appelle dans la région le Présac, donc il y a le nom de la propriété, parce qu'il a été importé, c'est un cépage originaire de Cahors, où son nom traditionnel est l'Oxerrois, et il a été importé au XVIIIe siècle après Sac, par le propriétaire de l'époque. D'accord, d'accord, super. Donc beaucoup de terroirs, beaucoup de cépages. Des expositions différentes. Des expositions différentes. Vous avez eu en construction une nouvelle cuverie par gravité, avec vinification parcellaire, avec objectif d'assemblage. En fait, on a aujourd'hui, le chèque a été construit en 1999, que j'ai refait en 1999, tant qu'il y a maintenant 13 ans, avec des cuves de 200, 150, 125, 100 et 80 hectolitres. Les 200 sont quasiment plus pour vinifier. On vinifia plutôt dans les cuves plus petites. Et aujourd'hui, on avait encore besoin, pour affiner le parcellaire, de cuves plus petites. Donc on a construit un nouveau chèque, avec des cuves de 60, 50 et 45 hectares, en complément du chèque actuel. Donc on pourra faire un parcellaire beaucoup plus précis, d'une part. Et deuxièmement, quand on écoule les cuves, on pourra éviter d'assembler tout de suite des cuves, parce qu'on n'avait pas assez de petites cuves. D'accord, d'accord, d'accord. Et donc, alors, qu'est-ce que vous cherchez à offrir aux gens ? Qu'est-ce que vous voulez produire ? Alors ici, au Présac, on a un terroir qui est assez frais. Donc les vins, en général ici, ont une bonne acidité, une bonne fraîcheur, donc une bonne légistibilité. C'est des vins qui se dégustent très bien à table, plutôt à table qu'en dégustation tout seul. Donc on veut garder cette sorte de classicisme tout en étant moderne. Mais on ne veut pas faire un vin que l'on ne saurait pas situé. On ne veut pas faire un vin qui ressemble à un vin d'Afrique du Sud, d'Australie ou de Californie. Alors, la question, les gens disent, c'est qui, c'est qui, il NFL, c'est que ça. C'est qui ? C'est qui le fait ? C'est plus tain. Mais ça, c'est plus tain. C'est plus la plus-tain.